C'est une sottise, dites-vous, ma chère mère, que d'apprendre le latin. Vous trouverez sans doute qu'il est pour une femme des occupations plus utiles et plus en rapport avec les soins intérieurs qui sont le devoir de son sexe. Pourquoi faut-il qu'une femme soit ignorante ? Il faut être mariée et je ne trouverai, dites-vous, qu'un géant ou un poltron. En ce cas, il se pourrait donc bien faire que je ne fusse point mariée, car je ne crois plus aux géants et je n'aime pas les poltrons. Croyez-en l'inaltérable tendresse et au profond respect de votre fille, Aurore. Son mari l'a giflé en public. Elle faisait la folle avec les enfants du Plessis. Casimir ordonna Aurore de cesser. Ils continuèrent à se lancer du sable. Un grain de sable ou deux sont tombés dans la tasse à café de James du Plessis. Casimir se leva de table, s'approcha à grands pas et la gifla. Je vis toujours dans la solitude, si l'on peut se croire seul, quand on est tête à tête avec un mari que l'on adore. Je joue avec mon petit Maurice et je lis, je lis beaucoup. Je relis les essais de Montaigne, mon auteur favori. Casimir est un mari bon, simple et franc. Ennui. Elle se sert de ce mot, ennui. Quoi qu'il soit vide de sens, pour exprimer le chagrin secret qui la ronge. Je vis que tu n'aimais point la musique. Je cessais de m'en occuper parce que le son du piano te faisait fuir. Tu lisais par complaisance, mais au bout de quelques lignes, le livre te tombait des mains d'ennui ou de sommeil. Quand nous causions, tu traitais mes idées de folie, de sentiments exaltés et romanesques. Je cessais d'en parler, je résolus de prendre tes goûts. J'étais très malade cette nuit, ma chère maman. douleur d'enfantement. En ce roman, si jamais je l'achève, plaira à peu de gens, le récit ne coule pas. Indiana, c'est la femme faible et forte, fatiguée du poids de l'air, mais capable de porter le ciel. Niaise et stupide pour distinguer les vrais intérêts de son bonheur, dédaignant l'émanité du siècle pour son compte et se laissant séduire par l'homme qui les réunit toutes. Recommencez, encore. Le choléra, le fléau monte d'étage en étage et s'arrêtera à la porte de Maman Sarde. Solange, ma dernière mon adoré, se porte comme un charme et on sait que le choléra ne s'attaque presque jamais aux enfants. Enfin, mais malgré l'épidémie et les charrettes de cadavres qui traversent Paris, l'opéra est plein craqué pour Paganini. Indiana, mon premier roman. L'accouchement fut long. Il en a fallu du temps pour s'accoucher, Georges Saint. On ne fait qu'un avec son nom. On devient son nom. Dorénavant, Aurore sera Georges. �� like, On ne va être hoàito m'attrope avec son nom. On ne va pas prendre un chôpeалось, on ne va mettre un feu tak, on ne va être plus måltre commercial. Sous-titrage ST' 501 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 Sur mon épaule Sous-titrage ST' 501 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 L'Oiseau Sous-titrage ST' 501 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 Valse des amants, valse des maris Aurore a épousé Casimir Qui couche avec la bonne Aurore s'enfante Georges Qui s'amourage de Jules Mais préfère les bras de Marie Marie, mariée à quinze ans Un maître de balai frivole Valses des amis, valse des prétendants Faut bien vivre, faut bien survivre L'un est doué, l'autre pas L'un est sobre, l'autre pas Frédéric, Frédéric N'en parlons plus Une plaie qui ne guérit pas Une valse qui ne finit pas Valses des amants, valse des génies Alfred II succèdera à Alfred II Fort jaloux de Marie, Marie remariée Un auteur de feuilleton Veillé à la pâle Chacun son tour, chacun sa chance Une nouvelle fois, c'est toujours la première fois Et tourne le carousel amoureux Pour un soir ou pour toute la vie Au fond, quelle différence Au fond, tout solidaire Ailleurs, c'est pas la joie Ailleurs, son solitaire Mais l'amour, c'est pas si grave L'amour, c'est pas obligé C'est juste pour connaître Un peu d'éternité Ce soir, je m'enferme avec Mes encres, mes plumes Solange, mon piano Ma harpe et mon feu Sous-titrage Société Radio-Canada Au citoyen Charles Poncier Quel rêve Quel enthousiasme Et en même temps, quel tenue Quel ordre à Paris J'en arrive J'ai couru J'ai vu s'ouvrir Les dernières barricades sous mes pieds J'ai vu le peuple grand Sublime Naïf, généreux Le peuple français Réuni Au cœur de la France Au cœur du monde Le plus admirable Peuple de l'univers Vive la République On est fou, on est tigre On est heureux De s'être endormi dans la fange Et de se réveiller dans les cieux La République est conquise Elle est assurée Nous périrons tous Plutôt que de la lâcher Tous mes mots physiques Toutes mes douleurs personnelles Sont oubliées Je vis Je suis forte Je suis active Je n'ai que 20 ans J'ai couru de Nohan Le cœur plein Et la tête en feu Articles Brochures Proclamations Lettres Appelles Bulletins Me brûlent les doigts La nuit Nous besognions Sous la blouse d'ouvriers Dans le sous-sol Fumeur de le Drurolin Je mets la main À la casse Pour sortir au matin Les bulletins Tout humides D'encre grasse Mon rôle Réchauffer les tièdes Entraîner les demi-convaincus Gagner les indécis Traiter la main Et la plume À eux Les amis Les fidèles de Nohan La Martine Aragon Le Drurolin Louis Blanc Barbès Mêlé à la foule Je vibre de joie De cette force populaire Je m'y habille Mais je ne saurais être députée Élue par un corps électoral Exclusivement masculin Je prêche par l'exemple Par le renoncement Par les quatre murs De ma mansarde Au numéro 8 De la rue de Condé Les femmes ont subi La plus lourde part De cette oppression La nouvelle république Va changer les choses L'affranchissement des femmes Consiste simplement À rendre à la femme Les droits civiques Que le mariage seul Lui enlève Erreur détestable De notre législation Qui fait du mariage Une condition D'éternelle minorité Si aujourd'hui Des femmes Siégeaient parmi les députés Elles ne représenteraient Que la moitié d'un homme L'autre moitié Étant leur mari Citoyens La France tente en ce moment La plus grande œuvre Des temps modernes La fondation Du gouvernement Du peuple tout entier L'organisation De la démocratie La république De tous les droits De tous les intérêts De toutes les intelligences Et de toutes les vertus L'idée nouvelle Peut prendre place En Europe Poncy Je vous envoie Une lettre au peuple Qui apparut à Paris Si vous croyez Qu'elle soit utile A Toulon Je vous autorise A la reproduire Ainsi que tout Ce que je vous enverrai Adieu Écrivez-moi Georges Georges Écrivez-vous Écrivez-vous Sous-titrage Le 26 juin m'a jeté brutalement dans la vie réelle Les soldats tirent sur tout le monde Des coups de feu ont claqué toute la nuit dans la rue J'ai dressé un matelas contre la fenêtre pour nous protéger Solange et moi d'une balle perdue L'ordre bourgeois est rétabli Le sang coule de la mort de Brasselle Sous-titrage ST' 501 ... 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